Salut les pêcheurs ! Alors cette vidéo va s'adresser aux personnes qui souhaitent venir en vacances au Cap d'Ague et qui ne savent pas quoi pratiquer comme mode de pêche. Vous allez voir, il y a trois grandes techniques qu'on peut utiliser. Je suis sûr que vous avez sûrement le matos ou que vous devez déjà pratiquer ça chez vous. Vous allez voir, c'est très simple. Trois techniques de pêche à pratiquer ici au Cap d'Ague en bord de mer. Alors la première qui est la plus populaire, c'est tout simplement la pêche avec un bouchon, avec un flotteur. Souvent c'est avec des ensembles assez light. La pêche avec un flotteur, ça permet de garder l'appât en surface et de viser des espèces en surface. Tout simplement, s'amuser au bord des rochers, entre les bateaux, c'est une pêche qui est facile, visuelle et ludique. On va plutôt s'adresser à des poissons qui vont vraiment être en surface. Donc souvent quand même des petits poissons. On va avoir des mulets, des petites dorades, des petits sars, des loups. Après rien n'empêche, vous pouvez tomber en utilisant un petit bouchon, un petit appât avec un verre, des petits plombs. Vous pouvez pêcher les petits poissons de roche, ça c'est super ludique pour les enfants ou pour s'amuser. Mais rien ne vous empêche qu'il y ait un gros poisson qui passe et qui tire la canne. Et effectivement, là si vous avez un moulinet et que vous gérez bien le frein, il y a moyen de le faire. Donc la première pêche, c'est la pêche avec les bouchons, la pêche au flotteur. Ensuite, la seconde pêche la plus utilisée et la plus facile à faire, c'est la pêche à la calée. C'est une canne avec un moulinet, un plomb coulissant et après un baligne avec un hameçon. Ça c'est la technique qu'on utilise partout sur le bord de mer, que ce soit à la plage, dans le port, sur la digue, en bateau. Pour capturer les dorades, les sardes, les pajots, les mulets, vous pouvez utiliser le loup, le cong. Ça, plomb coulissant, posé sur le fond avec un baligne et un hameçon simple goût, c'est vraiment la technique la plus basique, la plus facile et surtout celle qui rapporte le plus de touches. Vous voulez faire plein de touches, utilisez des petits verres. Vous voulez faire moins de touches, mais vraiment des beaux poissons, genre une grosse dorade, un gros loup, un gros sard ou un gros pajot, mettez des appâts plus importants. C'est la clé de la réussite. Les appâts, c'est ce qui fait toute la différence. Donc deuxième pêche, une canne télescopique ou en plusieurs brins avec un plomb coulissant entre 10 et 100 grammes et là vous êtes niqué. Et bien sûr, une troisième pêche qui est celle pour les gens qui ne tiennent pas en place, c'est bien la pêche au leurre. La pêche au leurre, ce qui est cool, c'est que vous venez avec une petite canne entre 2 m et 3 m, avec des petits leurres qui brillent. Et rappelez-vous qu'au leurre, on vise des poissons qui mangent d'autres poissons. Vous aurez peut-être moins de touches, par contre, vous aurez des sensations très différentes, notamment si en ce moment vous pêchez avec des stick bait. Voilà, avec les stick bait, c'est leurre de surface, l'eau est chaude, les poissons n'hésitent pas à attaquer en surface, c'est génial. On voit les poissons vraiment attaquer le leurre, c'est vraiment cool. Ici, il vaut mieux prendre des petits leurres qui brillent beaucoup et si possible de couleurs naturelles pour la mer. Bleu, marron, argenté, vert, gris, ça c'est le top. Voilà, stick bait, leurre à bavette, jig, leurre soupe. En ce moment, il y a tout qui marche, par contre, ça ne marche pas tout le temps. Donc, la pêche au leurre, ça, sans problème, du bord, vous allez attraper autant de poissons. Quand mer, c'est la même chose. Digue, plage, étang, dans le port, il y a du poisson à prendre et beaucoup plus près du bord que vous ne le pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo explicative vous aura donné envie de prendre votre canne à pêche si vous venez en vacances. Parce qu'au Cap d'Agres, il y a quand même beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de spots et je suis sûr qu'il y a moyen que vous vous amusiez au bord de l'eau. Si vous n'attrapez pas de poissons, vous passerez au moins un bon moment. Parce qu'un moment à la pêche, c'est toujours mieux qu'un moment au boulot, les gars. Alors, je vous dis à bientôt au Paradis du Pêcheur et restez connectés parce qu'on a d'autres vidéos explicatives qui arrivent. Et je suis sûr que ça va beaucoup vous aider pour quand vous allez venir au Cap d'Agres ou alors peut-être en Méditerranée pour tenter un petit coup de lignée. A bientôt !